... Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à la Bibliothèque publique d'information pour cette nouvelle séance du cycle Faire l'Histoire. Le cycle Faire l'Histoire a pour intention de montrer la science historique en train de se faire et de se transmettre avec des outils qui sont pris à d'autres disciplines. Ce soir, la séance est intitulée Fabrication de l'Histoire. Pour cette séance, c'est la question de l'idéologie, de l'écriture qui va être au centre de cette discussion. La mémoire dans sa dimension politique sera évoquée avec Claire Andrieux, David Collomb, Louba Jurgensen. Je vais laisser à Patrice Trapier, journaliste indépendant au journal Le 1, qui est notre partenaire pour cette séance, le soin de vous présenter plus amplement nos intervenants et d'animer cette discussion. Je vous remercie et vous souhaite une très bonne soirée. Merci Geneviève. Bonsoir à tous et toutes. On va débattre ce soir d'une question assez passionnante, la question de la fabrication de l'Histoire sur le fond de manipulation, de propagande. On a trois invités qui vont nous permettre de traiter de cette question avec leur regard différent, leur matière différente et en même temps, à mon avis, de manière sans doute assez complémentaire. Claire Andrieux est historienne. Elle nous expliquera sans doute en quoi la science historique peut être utile pour la recherche de la vérité et dans quelles conditions. Louba Jurgensen est une femme de lettres. Elle a beaucoup travaillé sur la littérature des camps. Elle pourra nous montrer comment la littérature et même peut-être la poésie peuvent être aussi des outils de vérité. Et enfin, David Collomb est un spécialiste de la propagande et de la manipulation de masse. Son regard nous sera très utile pour décrypter les techniques à l'œuvre aujourd'hui. Je vais dans un premier temps les interroger l'un après l'autre pour un peu parler de leur travail rapidement. Et puis après, ils vont débattre tous les trois des questions posées ce soir. Et puis, il y aura un temps pour les questions de la salle. Donc, je vais commencer par vous, cher Claire Andrieux. Vous êtes donc historienne, spécialiste de l'histoire politique et sociale du XXe siècle. Vous avez publié de nombreux ouvrages et articles sur la résistance, sur la collaboration, sur la libération aussi. Et comme vient de le dire Geneviève, votre dernier travail de recherche a été publié l'an dernier aux éditions Taillandais. Ça s'appelle « Tombée du ciel ». Je le voici. Et c'est un travail très important, méthodique, comparé entre la France, l'Angleterre et l'Allemagne sur l'attitude des populations civiles vis-à-vis des aviateurs tombés du ciel, ou les appelés métaphoriquement les Duponts, les Smiths et les Schmitt, je crois. Et ça renouvelle quand même assez fortement notre regard sur les attitudes de ces populations civiles. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit moment, quelques minutes, de ce travail et de son importance aussi, peut-être ? Oui, volontiers. En effet, c'est un renouvellement de l'historiographie auquel j'arrive sans naturellement l'avoir programmée. L'historien, dès qu'il approfondit un sujet, normalement, va renouveler l'approche dans la mesure où il écrit, dit l'historien, on peut dire l'historienne aussi, il ou elle écrive à une date donnée en fonction d'une actualité et ne peuvent pas s'abstraire du contexte où ils écrivent. Et ils ne peuvent pas non plus faire une abstraction radicale des bribes de mémoire collective et de mémoire familiale dont il a hérité ou qu'il a appris à l'école. Et là, donc, je suis partie sur ce sujet de l'accueil par les civils des aviateurs tombés au sol pendant la Deuxième Guerre mondiale en Europe. C'est-à-dire pas seulement en France, mais aussi en Angleterre et en Allemagne. ce qui permet une comparaison et ce qui permet d'approfondir la question. Et ce faisant, donc, avec ce sujet, si je peux dire, tout simple, c'est-à-dire que se passe-t-il au sol quand un aviateur tombe, un aviateur ennemi ou supposé ennemi tombe, qui le reçoit, qui fait quoi avec cet aviateur, qu'est-ce qu'on en fait ? J'ai pu passer en revue une certaine position et de certains comportements collectifs dans ces trois pays. Donc, je vais juste les mentionner. Dans l'ordre chronologique, c'est d'abord l'invasion de la France en mai-juin 1940. Ce sont les pilotes de la Luftwaffe qui tombent au sol. Et ce qu'on voit de la part des citoyens français qui se trouvent par hasard auprès de celui qui tombe ou pas loin, qui le voient tomber en parachute, ce qu'on voit, c'est que l'attitude est tout à fait ferme et voire agressive. Il s'agit de repousser l'envahisseur. Donc, il y a une détermination des civils au sol qui surprend quand on connaît toute la littérature sur la débâcle et qui emploie d'ailleurs ce terme de débâcle qui a une connotation morale alors que, d'un point de vue pratique, c'est une défaite. C'est d'abord une défaite militaire, foudroyante. Mais mes civils, entre guillemets, je ne les vois pas du tout dans l'ordre de la panique ou de la débâcle. Pas du tout. Ils combattent, mais ils sont écrasés par une force supérieure. Et c'est un premier renouvellement. Et ensuite, dans l'ordre chronologique, c'est ce qui se passe en Angleterre où, de nouveau, bataille d'Angleterre et pendant toute la guerre, les pilotes de la Luftwaffe tombent. Et là, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que les bombardements sont sévères presque immédiatement sur l'Angleterre, les civils britanniques se comportent de manière tout à fait pacifique avec ces Allemands et les reçoivent même quelquefois chaleureusement pour les réconforter, leur offrent une tasse de thé. Et ce comportement m'a paru en fait le produit d'une certaine incitation venue d'en haut. On parlera tout à l'heure avec David Collomb de la propagande, mais d'une propagande indirecte qui incite les civils, justement, à recevoir avec calme ces aviateurs qui sont pourtant les auteurs des bombardements et qui les incitent même à développer un certain humour, l'humour britannique étant déjà à l'époque un stéréotype. Et donc la propagande du gouvernement joue sur ce stéréotype pour appeler au calme les populations et avec succès. Dans l'ordre chronologique, ensuite, c'est l'occupation de la France, donc à partir de juin 1940 et jusqu'à la fin de la guerre. Et là, on voit une population tout à fait immune face aux propagandes vichistes et nazis. Alors c'est assez surprenant, mais on voit que, dans certains cas, et dans ce cas-là, les civils s'engagent aux côtés des pilotes alliés qui tombent sur la France au nombre de plusieurs milliers. Je dis s'engagent parce que le fait d'héberger un pilote allié et de le cacher est considéré comme un acte de guerre par l'occupant et mérite soit la mort, soit la déportation. C'est donc bien un engagement, ce n'est pas un geste humanitaire. Et ce que l'on voit au ras du sol, puisque mon enquête se passe au ras du sol, c'est une aide systématique des Français et des Françaises à l'égard de ces pilotes alliés malgré les risques encourus par les familles. Et cela aussi révise un peu l'historiographie française sur la période de l'occupation qui, des années 70 aux années 90, s'est focalisée sur le régime de Vichy et sa complicité avec l'occupant nazi. Et je termine par une étude de ce qui se passe en Allemagne, où là, on constate, c'est le seul pays d'Europe à avoir cette pratique, on constate un nombre important de lynchages de pilotes alliés tombés au sol et donc sans défense et qui subissent des mauvais traitements et quelquefois, même probablement pour, en tout cas pour plusieurs centaines, peut-être plusieurs milliers d'entre eux, jusqu'à la mort. Ce mauvais traitement, c'est aussi le signe, un peu comme en Angleterre, d'une propagande gouvernementale qui vise à faire prendre ces aviateurs pour les ennemis jurés des nazis qui étaient essentiellement des juifs. Les juifs, dans l'imaginaire nazi, étaient la cause de la guerre. Et donc, ces pilotes tombés subissent le traitement que l'Allemagne nazie, en son ensemble, au même moment, fait subir aux juifs et aussi, à partir de 1943, à l'égard des Noirs, des pilotes Noirs américains qui ne sont pas très nombreux, mais qui sont exploités dans la propagande nazie. Et ce qu'il faut remarquer, c'est que cette propagande, elle ne reste pas à l'état de propagande, mais elle produit bien des comportements. Donc, il y a un certain consensus qu'on peut noter. Et de cette façon, si vous voulez, là aussi, je prends position dans l'historiographie de l'Allemagne nazie. Et je vais un peu à l'encontre, donc je renouvelle, je vais un peu à l'encontre de l'historiographie qui tente à montrer qu'à la fin de la guerre, la population s'était détachée de Hitler. Et je me sens, d'après mes sources, que c'est bien le contraire. Merci, Claire. Luba Jorgensen. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'ai dit que vous étiez une femme de lettres. Il faut préciser que vous avez de multiples champs d'activités universitaires. Vous avez écrit beaucoup d'essais, mais aussi de fiction. Vous êtes traductrice. Vous co-dirigez une collection chez Verdier donc je vais lire le mot « Poustyaki ». C'est en russe. Ça veut dire « Les petits riens ». Et je pense que quand je pense aux petits riens en littérature, je me dis que les petits riens ce sont des petits riens qui ont une grande importance, souvent en littérature. Et vous travaillez depuis 30 ans sur un écrivain important russe, Varlam Shalamov, qui a beaucoup écrit sur le goulag, je devrais dire la colima même. Et votre dernier essai sur Shalamov, « Le semeur Dieu », voici. est paru cette année chez Verdier, c'est ça ? Oui. Pouvez-vous nous expliquer à vos yeux pourquoi Shalamov est aussi important ? On le connaît un peu moins que Solzhenitsyn, par exemple, en France. Est-ce qu'on m'entend bien ? Oui. Merci beaucoup pour cette invitation. Et d'ailleurs, je vais rebondir sur le nom de la collection que je co-dirige avec Anne Coldefi parce qu'elle fait tout à fait écho aux questions dont nous parlons aujourd'hui et ça va me permettre de... Voilà, ce sera une transition pour parler de Shalamov parce que c'est Petit Rien, en fait, il s'agit de... On a emprunté ce nom pour la collection au titre d'un ouvrage de Yuri Anienkov qui d'ailleurs a été réédité récemment également chez Verdier et qui s'appelle Histoire de Petit Rien. Et en fait, l'histoire de Petit Rien, c'est l'histoire de la Révolution vue par fragments un petit peu comme si on regardait par le trou de la serrure et qu'on voyait passer des... Voilà, qu'on voyait des flashs. Et Anienkov qui a été témoin de la Révolution qui était à la fois écrivain et artiste, peintre, a raconté un des événements absolument cruciaux de l'histoire russe. L'a raconté sous forme de petits fragments vus chaque fois par des personnages qui naviguent dans le brouillard péteresbourgeois. Et en fait, on a voulu donner ce titre à notre collection parce que notre idée, c'était de... de faire se rencontrer la littérature et l'histoire. Et bien que Chalamoff ne soit pas édité dans notre collection, je retrouve cette préoccupation, ce souci avec le travail que j'ai fait sur cet écrivain. Alors, pourquoi Chalamoff c'est important ? Bon, d'abord, c'est un très grand écrivain. Je dirais vraiment un des grands écrivains du XXe siècle, pas seulement russe. ensuite, parce que c'est aussi un grand témoin du goulag. Il a passé à peu près 20 ans dans les camps en comptant sa première arrestation, sa première déportation dans les camps de la Vichéra dans le Nord avant même la naissance du goulag en tant qu'institution parce que le goulag est créé en 1930. Mais les camps, les premiers camps apparaissent dès la Révolution et ça, c'est une extension du camp des Solovkis dont vous avez peut-être entendu parler qui était une sorte de laboratoire du goulag, le premier camp créé sur un modèle très différent des camps des années 30, des camps stalinéens. Et donc, voilà, Chalamoff est d'abord envoyé pour trois ans dans ces camps qui ne sont pas encore aussi terribles que ceux qu'il connaîtra après. Il revient en 1931. Il est de nouveau arrêté en 1937 lors de la Grande Terreur et envoyé pour, voilà, envoyé à la Colima qui est l'extrême nord-est de l'Union soviétique au foro de la Russie avec des températures qui descendent jusqu'à moins 60 l'hiver. Donc, des conditions extrêmement dures. et là, il passera presque, il y restera presque 17 ans en tout, dont, voilà, 15 ans en tant que détenu et puis deux ans en tant que travailleur soi-disant libre, mais ne pouvant pas quitter la région. Et alors, ce qui est important, c'est que sa première arrestation, parce que la plupart du temps, en fait, la plupart des... Enfin, la grande terreur, en tout cas, frappe des gens qui ne sont coupables de rien et qui sont accusés de crimes imaginaires. Shalamov est arrêté la première fois pour une activité politique qui est alors criminalisée par l'État qui commence à devenir... Enfin, où Staline commence à... Le pouvoir de Staline commence à s'affirmer. Donc, il diffuse un document qui était intitulé La mort de Lénine... La mort de Lénine, pardon, excusez-moi, Le testament de Lénine, qui est un document dans lequel Lénine mettait en garde ses héritiers contre Trotsky, mais aussi Staline. Voilà. Et ce document, bien sûr, avec l'arrivée au pouvoir de Staline, devient tabou. Donc, Shalamov est arrêté pour quelque chose. C'est un militant. C'est un militant anti-stalinien. Et puis, lorsqu'il revient du camp, je termine, lorsqu'il revient de sa première détention, il arrête toute activité politique et donc, son arrestation suivante tombera simplement, comment dire, fera partie de la logique qui fait que celui qui a déjà été arrêté va l'être de nouveau. Voilà. Donc, c'est un destin qui illustre aussi toute la complexité de cette histoire, de l'histoire des répressions soviétiques. Voilà. Merci. On aura l'occasion de revenir sur l'importance de la littérature et du témoignage par rapport à l'histoire. On termine le tour de table avec David Collomb. Vous êtes agrégé d'histoire. Vous enseignez et vous cherchez, si je puis dire, dans la même maison que Claire-Andrieux à Sciences Po Paris. et vous travaillez depuis très longtemps sur des questions de la manipulation de masse. Je vais citer deux de vos ouvrages, l'un qu'on trouve en poche flammarion sur la propagande et puis le dernier, l'année dernière, je crois, Les maîtres de la manipulation, un siècle de persuasion de masse chez Taillandier. Taillandier ou Taillandier ? Je ne sais pas. Taillandier. Taillandier. C'est une galerie de portraits qui étonne parce qu'on peut y trouver des cinéastes, Walt Disney, Franck Capra, un ministre de Hitler, Goebbels, un proche de Mao, Lin Biao, je crois que c'est celui qui a pensé le petit livre rouge, mais aussi des communicants, des publicitaires, des vendeurs de lessive, de cigarettes ou de voitures, puis le créateur de Fox News et puis celui de Facebook, Mark Zuckerberg. Est-ce que vous pouvez nous tracer une ligne de continuité entre tous ces personnages sur pratiquement plus d'un siècle ? Bien sûr, il s'est agi pour moi de dresser le portrait des 20 plus grands manipulateurs de masse des XXe et XXIe siècles qui obéissaient à quatre critères. Le premier, c'était la volonté délibérée de manipuler les masses. Le deuxième critère, c'était la capacité à mettre en œuvre une campagne de persuasion et de manipulation de masse qui n'est pas donnée à tout le monde. Le troisième critère, c'était d'avoir produit des effets mesurés. Et le quatrième critère qui était plus optionnel qui concerne la grande majorité d'entre eux, c'est d'avoir appliqué une démarche scientifique, c'est-à-dire avoir cherché à appliquer à l'art de la persuasion et de la manipulation un certain nombre de principes tirés tantôt des progrès des sciences, tantôt des progrès des techniques. Et vous l'avez dit, dans cet ouvrage, il y a une galerie de métiers qui sont des métiers nouveaux, des métiers du XXe et du XXIe siècle. Ce sont les métiers de gens qui se sont pour la plupart voués à temps plein entièrement au fait d'agir sur les conduites des individus à l'échelle des masses, c'est-à-dire, dans mon livre, au moins un million de personnes et s'agissant de Mark Zuckerberg, des milliards de personnes. L'idée principale est que l'art de la persuasion est un art démocratique. Dans les régimes autoritaires et totalitaires, et le chapitre consacré à Goebbels, je crois, en apporte un début de démonstration, la propagande est le relais de la terreur. Il s'agit moins de persuader que de dissuader les dissidents de s'exprimer. Il s'agit moins de changer les convictions que d'agir sur les conduites pour qu'en présence d'un aviateur qui tombe, on adopte le comportement attendu par le régime. Tandis qu'en démocratie, il s'agit de respecter les libertés fondamentales et de conduire les individus par eux-mêmes à adopter le comportement qui peut être attendu par les dirigeants. Et c'est ce qui a conduit à l'essor d'une industrie, l'industrie de la persuasion qui, pour l'essentiel, est une industrie que l'on rencontre autour du monde de la publicité et qui a pour creuset le monde de la publicité. Même Walt Disney a fait ses classes dans le monde de la publicité. De sorte que, dans ce livre, à travers ses 20 personnages, suivant une logique chronologique, je m'efforce de retracer l'histoire de cet art de la persuasion de masse pour mettre enfin en évidence ce que la révolution numérique apporte de tout à fait nouveau. C'est-à-dire que les progrès qui étaient jusque-là des progrès incrémentaux sont désormais des progrès exponentiels et prennent une dimension qui est tout à fait inédite dans l'histoire. Jamais personne n'a eu le pouvoir qui est aujourd'hui celui de M. Zuckerberg d'agir de façon quasiment instantanée et universelle sur les comportements et les attitudes de milliards d'individus. Voilà rapidement résumé l'approche de cet ouvrage. Je prolonge un tout petit peu parce qu'on est déjà un peu dans le débat mais pour le coup avec les techniques modernes d'Internet et des réseaux sociaux le camp démocratique et le camp disons des pays moins démocratiques partagent les mêmes techniques parce que vous avez fait une différence au début alors qu'en même temps dans vos ouvrages vous montrez que les dirigeants totalitaires s'intéressent beaucoup aux techniques marketing inventées en Occident. Ils s'y intéressent beaucoup quand on lit Mein Kampf d'Adolf Hitler on constate qu'il fait référence à la pensée de Gustave Lebon on constate qu'il décrit la propagande des alliés comme étant à la fois une propagande psychologique puissante et à ses yeux l'explication parmi d'autres de la défaite des armées allemandes. Son ministre de la propagande Joseph Goebbels était lui passionné par la publicité et par le cinéma et à non seulement s'est approprié un certain nombre de ces techniques mais à recruter directement des publicitaires américains plus près de nous les services de propagande russes se sont très récemment appropriés les découvertes de Cambridge Analytica en matière d'analyse prédictive du comportement et de micro-ciblage comportemental sur les réseaux sociaux. Donc on dit que ça a modifié peut-être les résultats des élections aux Etats-Unis et du Brexit. À mes yeux il ne fait aucun doute que cela a plus que contribué à l'élection de Donald Trump et avant cela à la victoire du camp du livre lors du référendum du Brexit. Mais sur la longue durée il y a un transfert d'un certain nombre de technologies de manipulations de masse qui ont pu servir les intérêts de régimes autoritaires. J'ai une question pour tous les trois qui ramène un peu à l'actualité et l'actualité peut-être d'ailleurs un peu longue. Est-ce que durant les crises les grandes mutations et peut-être même les guerres la guerre est au port de l'Europe aujourd'hui l'histoire est plus malmenée qu'à d'autres moments elle est plus prise en otage Claire Andrieux. Oui mais ce ne serait pas seulement pendant les crises pendant les guerres certainement puisqu'il faut mobiliser la population et la galvaniser contre. mais aussi quand il y a de grandes crises politiques je pense dans l'histoire de France la révolution française reste un clivage alors pas tous les jours mais c'est tout de même au moment par exemple du bicentenaire de la révolution en 1989 on a vu se réveiller tous les clivages et pendant la deuxième guerre mondiale la révolution française était aussi un clivage elle était honnie par les nazis et globalement défendu par les résistants des pays occupés donc il y a une utilisation de certains événements politiques qui sont de longue durée je crois qu'aujourd'hui on peut peut-être dire que les événements de la deuxième guerre mondiale ont relégué au second plan le clivage de la révolution française maintenant les clivages nés de la seconde guerre mondiale sont fondamentaux ils contribuent à définir le bien et le mal jusque dans les manuels d'histoire et donc là c'est pas forcément la guerre mais en revanche en temps de guerre alors bien sûr il y a une instrumentalisation de l'histoire très forte mais elle est pas forcément le fait des gouvernements parce que si je reprends par exemple mes entre guillemets mes civils de mai-juin 40 ils ne sont pas du tout galvanisés par le gouvernement qui est très hésitant qui n'osent pas appeler à la guerre antifasciste par exemple puisque le gouvernement espère jusqu'au dernier moment que l'Italie de Mussolini n'entrera pas en guerre donc la propagande française je ne sais pas ce que David Collomb en pense mais pendant la drôle de guerre elle était vraiment très mauvaise très confuse et ça se prolonge au moment de l'invasion de la France donc là ces civils en fait ils ne puissent que dans leur mémoire collective et individuelle c'est à dire qu'ils ont perdu quand ce sont des hommes de 30-40 ans ils ont perdu un ou deux frères à la guerre de 1914 s'ils habitaient dans la moitié nord de la France ils ont subi l'occupation de 1914-1918 et peut-être même celle de 1870-1873 donc l'arrivée d'une troisième invasion dans l'espace de la vie d'un homme ça suffit à créer des réactions et là il n'y a pas besoin de propagande et ce sont des citoyens qui ont là effectivement une culture historique qui est ravivée par la répétition d'un événement les grands événements restent très très longtemps dans les mémoires collectives c'est peut-être l'explication pour laquelle en Russie Poutine a tout un travail sur l'Ukraine qui serait russe depuis toujours et puis même qui travaille aussi sur la mémoire du goulag qui l'instrumente vous pouvez nous expliquer ces dimensions historiques qui sont très présentes dans cette guerre oui alors d'abord il faut peut-être rappeler que la Russie est un pays qui est dans une crise perpétuelle donc toute l'histoire de l'Union soviétique c'est une histoire de diverses crises la décomposition de l'Union soviétique a été aussi vécue comme une crise majeure et aujourd'hui présentée dans l'historiographie officielle dans le discours dominant comme vraiment la catastrophe la pire catastrophe du XXe siècle vous pensez bien et puis voilà et plus le régime poutinien se développe et plus cette référence aux années 90 devient dramatique alors que les périodes précédentes qui sont des périodes de terreur sont au contraire de plus en plus valorisées et voilà et on fait émerger c'est-à-dire qu'on déplace les accents de façon à ce que les crises véritables apparaissent en fait comme des comme des voies pour améliorer les choses pour industrialiser le pays pour et surtout pour la victoire dans la grande guerre patriotique alors que voilà en fait le le pouvoir en quelque sorte instrumentalise cette vision de la crise pour la placer à l'endroit où ça lui convient parce que du coup Poutine arrive comme un sauveur qui sort la population de ces années 90 qui était une catastrophe absolue et donc le régime de Poutine se présentait justement comme un régime un peu anti-crise c'est-à-dire on s'installe dans la consommation dans l'État pense pour vous donc vous n'avez pas besoin de faire la politique et ce qui fait que voilà et aujourd'hui on arrive à une situation où et je pense que c'est ça aussi qui est une grande difficulté en période de crise parce qu'on est dans une situation où on ne sait pas ce qui va se passer c'est-à-dire cette situation qu'on a beaucoup beaucoup de mal à on dira vers laquelle on a qu'on a du mal à imaginer parce que quand on travaille sur le passé quand on travaille sur le passé on sait ce qui s'est passé on a beaucoup on sait ce qui va arriver et eux qui sont dans le passé ils ne savent pas et c'est très très difficile de ne pas commettre d'anachronisme dans la pensée et aujourd'hui on ne sait pas ce qui nous attend et du coup on insiste à une instrumentalisation du discours sur la falsification de l'histoire c'est-à-dire c'est ça le discours que produit le pouvoir russe aujourd'hui il y a une loi contre la falsification de l'histoire c'est-à-dire tout ce qui par exemple si on parle aujourd'hui du pacte germano-soviétique c'est de la falsification de l'histoire alors que ça a été officiellement reconnu de même on voit on voit une sorte de de nouveau de négationnisme nouveau par rapport au massacre de Katyn alors que la Russie avait officiellement reconnu le massacre de Katyn donc on s'aperçoit aussi qu'une vérité une fois acquise ne l'est pas pour toujours c'est-à-dire qu'on peut la remettre en cause et ce discours sur la falsification de l'histoire nous rappelle énormément les discours qui qui circulaient dans l'espace enfin qui étaient qui étaient donc justement utilisés par la propagande au moment précisément de la seconde guerre mondiale notamment lorsque justement le pacte a été signé et que du jour au lendemain les fascistes se sont transformés en démocrates et les et les démocrates en fascistes et donc voilà et là on peut observer il y a eu en 39 un certain nombre d'articles et de textes sur la falsification de l'histoire comment empêcher la falsification de l'histoire donc c'est un discours en fait très anachronique que Poutine ressort aujourd'hui et avec une utilité politique se créer un ennemi peut-être faire des ukrainiens des nazis ça revient beaucoup dans son discours c'est-à-dire qu'on a l'impression que ce qui a fonctionné une fois devrait qui recycle des outils des outils politiques qui ont fait leur preuve et à l'époque stalinienne donc clairement avec la référence à l'époque stalinienne y compris lorsqu'il dit justement que l'Ukraine n'existe pas que c'est un état inventé par Lénine on a déjà entendu ça au moment de 39 lorsque Molotov a parlé de la Pologne comme d'un enfant monstrueux du traité de Versailles donc la Pologne n'existe pas c'est un état inventé donc on a voilà Poutine n'invente rien mais il réutilise très habilement des contenus anciens qui sont recyclés dans un contexte nouveau et qui s'appuient toujours en tirant son autorité finalement d'une référence à l'histoire c'est ça qui est étonnant il y a une sorte de permanence qui voilà qui fait que l'histoire reste une référence pour les pour le pouvoir russe voilà pour asseoir son autorité sur un discours historien pseudo évidemment pseudo historiographique David Collomb c'est un enjeu l'histoire pour les manipulations de masse on repère ça c'est un enjeu déterminant et pour poursuivre avec l'exemple russe le pouvoir tient deux discours tout à fait antagonistes à l'intérieur des frontières russes et dans l'étranger proche d'une part et dans le reste du monde d'autre part il s'agit à l'intérieur des frontières russes et dans l'étranger proche de faire prévaloir un récit commun une histoire instrumentalisée comme cela a été très bien dit à l'instant avec encore très récemment l'appropriation jusque par les soldats russes de symbole de l'URSS chose que l'on n'aurait pas imaginé la remise au goût du jour des discours sur la grande guerre patriotique mais à l'extérieur des frontières en direction des pays que la Russie considère comme des ennemis notamment le nôtre un discours post-moderne qui au contraire conduit à rejeter les grands récits à rejeter l'idée qu'il pût y avoir un grand récit et au-delà une conception non seulement de l'écriture de l'histoire mais de la recherche de la vérité qui nous rapproche de ce que l'on appelle désormais la post-vérité c'est-à-dire un régime de vérité au sens où l'entendait Michel Foucault un régime d'énonciation de la vérité qui n'est plus le fait des scientifiques comme il l'est dans nos communautés scientifiques en Occident mais qui est au fond une confrontation de point de vue vous avez votre vérité j'ai la mienne et le recours manipulatoire à l'histoire est démultiplié par les outils créés par les publicitaires de Facebook ou de Google nos sociétés commerciales consommatrices sont hyper segmentées il s'agit pour les spécialistes du marketing d'identifier les groupes communautaires dans lesquelles nous évoluons de sorte de nous adresser des messages particulièrement ciblés et la propagande politique par exemple russe instrumentalise cela pour souffler sur les braises là où il y a des tensions pour rappeler ce qui nous a divisé dans l'histoire plutôt que pour proposer un grand récit pour détruire les grands récits nationaux notamment en France l'importance politique de l'histoire on peut y revenir avec Claire Andrieux pour le 1 et le 2 je vais faire une petite publicité pour mon journal en novembre dernier vous nous aviez accordé un grand entretien que je trouve vraiment remarquable et c'était à l'époque où en pleine campagne présidentielle enfin au début de campagne présidentielle il y avait une effervescence médiatique autour d'Éric Zemmour et autour de la manipulation de l'histoire notamment avec l'affaire Dreyfus avec le statut des juifs à Vichy et vous nous aviez expliqué dans cet entretien que bon le travail de l'histoire c'est certes de s'appuyer sur des faits totalement avérés mais pas que et que fabriquer l'histoire c'est l'écrire la réécrire voire la réviser peut-être vous pouvez nous parler de bon alors il y a les conseils aux jeunes historiens d'un côté et puis il y a aussi cette dimension politique inhérente peut-être à la pratique de l'histoire oui déjà je pense par exemple un historien qui a disparu depuis longtemps Henri-Iréné Marou qui écrivait de la connaissance historique en 1965 et il avait un chapitre l'histoire n'est pas séparable de l'historien donc on ne peut pas dire que l'histoire soit une science exacte au sens où la biologie la physique peuvent l'être mais néanmoins le travail de l'historien c'est d'établir les faits donc c'est un rapport très certain avec la vérité et dans toute la mesure du possible c'est la méthode historique qui introduit ce filtre qui fait qu'on va s'approcher d'une vérité acceptable par tous et la méthode historique c'est l'exhaustivité des sources ne pas choisir ces sources en fonction d'une démonstration pré pré-pensée pré-conçue mais c'est aussi la critique des sources c'est-à-dire qu'on ne prend pas pour argent comptant tout ce qu'on lit et j'ajouterais aussi dans les nécessités de l'écriture de l'histoire c'est du temps libre il faut beaucoup de temps et ce temps tous les métiers ne l'ont pas c'est pourquoi l'historien de profession a cet avantage c'est que normalement il devrait ou il a le temps de travailler de manière prolongée pour justement collecter des sources et pour les critiquer tomber du ciel c'est combien d'années de travail ? j'ai eu l'idée du sujet en 1997 le livre est paru l'an dernier j'ai fait d'autres travaux mais j'ai vraiment commencé sérieusement en 2003 donc ça s'est étalé sur en gros 17 ans 18 ans et donc ça a été très long et au début je le regrettais beaucoup parce que j'avais d'autres activités l'enseignement etc et finalement je suis assez contente d'avoir eu tout ce temps d'avoir dû prendre tout ce temps parce que le sujet a mûri pendant ce temps-là mais donc je pense que j'ai renouvelé l'historiographie mais justement il faut distinguer le renouvellement de l'historiographie de l'instrumentalisation de l'histoire et l'instrumentalisation c'est ce que fait Éric Zemmour parmi d'autres qui consiste à avoir une idée préconçue et à l'appliquer à chaque sujet à chaque chapitre par exemple de l'histoire de France dans son cas et là c'est aussi ce qu'on appelle du révisionnisme c'est-à-dire la volonté délibérée de dire autre chose que jusqu'à présent ce qui a été dit et de le dire en fonction d'un besoin précis et donc sans s'attarder à l'exhaustivité des sources ni à la critique des sources et donc ce mot de révisionnisme en français il est péjoratif c'est pas le cas en anglais oui on pense tout de suite à l'antisémitisme à la négation des camps de concentration et des camps d'extermination plutôt on pense tout de suite à ça avec le révisionnisme et ça c'est encore l'étape supérieure c'est-à-dire la négation la négation ou la fiction alors on nie l'existence des chambres à gaz par exemple où on nie qu'il y a eu 6 millions de juifs hommes femmes enfants assassinés donc ça c'est la négation alors Éric Zemmour n'est pas dans la négation on peut aussi soit on nie des faits avérés et démontrés de mille façons soit on peut aussi inventer il y a des il y a des fictions et quelquefois ça rejoint la littérature mais pas forcément il y a des exemples célèbres d'autobiographies complètement fictives mais fondées sur des événements majeurs qui ont traumatisé et qui donc il y a donc de la falsification de l'histoire et dans des conditions parfois très intéressées et parfois qui relèvent de de sortes de pathologies psychiques et il y a aussi de l'effaçage des traces pour empêcher qu'on fasse l'histoire de certains donc là on est dans des on est dans des soit des politiques comme l'effaçage des camps d'extermination de Belzec Treblinka et Sobibor là c'est une c'est politique mais quelquefois c'est de c'est de l'ordre psychique est-ce que c'est plus difficile de faire de l'histoire de l'histoire ou du témoignage autant de des réseaux sociaux de la post-vérité des fake news aussi enfin est-ce que y compris avec les étudiants est-ce que pour l'enseignant l'enseignement aussi c'est une question qui s'adresse à vous trois alors moi j'ai j'ai un exemple de fake news et qui qui a une incidence sur ce qu'on voit aujourd'hui de la deuxième guerre mondiale alors c'est pas le sujet d'actualité imminente mais pendant la deuxième guerre mondiale comme vous savez l'Allemagne occupait tout le continent européen et c'était le seul pays à disposer de manière très large de photographes par milliers qui travaillaient comme endité par le ministère de Goebbels et dans l'armée c'est ce qu'on appelait les propagandas compagnie et c'est je crois milliards de photographies prises dans un contexte nazi et militaire font aujourd'hui l'objet d'un grand marché et servent à illustrer même les manuels d'histoire c'est à dire qu'on ne se rend pas compte qu'on est en train de prendre la vision nazie de l'Europe occupée à travers ces photographies et j'en donne un exemple dans mon livre mais je n'ai pas reproduit c'est d'ailleurs un film j'ai pas reproduit les photographies parce que justement ça sert à propager un mythe le mythe qu'il y aurait eu en France des lynchages d'aviateurs alliés parce que les propagandas compagnie sur ordre mais aussi le consentant parce que ces photographes étaient souvent des nazis ont comment dire monté une scène de lynchage à Paris et qui est totalement fictive mais ce film d'abord il est bien filmé parce que les photographes en question étaient de talent et deuxièmement il est accessible en ligne et il est accessible sur le site des Bundesarchives des archives allemandes il est accessible sur le site de l'INA et jusqu'à il y a très peu de temps rien n'indiquait sur le site de l'INA qu'il s'agissait d'une fake news une fake news ancienne ancienne voilà Luba moi je travaille beaucoup sur effectivement sur des images et là alors les images qui sont parvenues jusqu'à nous des goulags et des lieux de détention sont toujours des images de propagande et donc il faut toujours veiller à ce que et en même temps on n'en a pas d'autres ce qui fait que souvent on a recours à ces images de propagande pour illustrer parce qu'aujourd'hui on a besoin d'images enfin voilà ça c'est plutôt notre besoin d'images actuel fait qu'on va se tourner vers ces images de propagande pour des voilà et qu'elles ne seront pas toujours contextualisées et par exemple je me souviens il y a eu une exposition il y a déjà une dizaine d'années je pense peut-être plus sur Lénine, Staline et la musique et là il y avait un stand consacré à la musique dans les camps du goulag parce qu'en fait c'est le paradoxe de cette histoire là c'est que les goulags étaient en même temps des îlots de civilisation dans les je mets civilisation entre guillemets mais n'empêche dans dans ces territoires très inhospitaliers qu'il s'agissait de coloniser et de mettre en valeur c'est-à-dire à la Colima voilà c'est au sein d'un goulag qui aura un hôpital qui aura un centre culturel un théâtre un cinéma ouvert au reste de la population non c'est pour alors c'est pour les il n'y a pas de reste de la population en fait il y a les gardiens il y a les détenus sinon il y a les populations locales enfin les indigènes qui ne sont pas forcément confiés à ces séances de cinéma mais disons que globalement il y a une population de contractuels libres qui va profiter aussi de qui va aller dans le même hôpital avec des médecins détenus où il y a des médecins détenus et donc et donc on aura des images qui voilà qui sont prises dans ces situations-là c'est-à-dire lorsque les acteurs détenus jouent une pièce donc on a quand même voilà ces images sont vraiment sont des images de propagande faites pour montrer que que tout va bien parfois c'est de la propagande interne c'est-à-dire elles sont destinées à la hiérarchie pour montrer que l'on pour que le le chef du camp montre qu'il gère bien son territoire et donc voilà j'ai été surprise de voir qu'il n'y avait par exemple aucune légende indiquée voilà qui est indiquant qu'il s'agit quand même d'images produites dans des conditions que c'est une mise en scène à chaque fois oui et le problème en fait c'est que ces images aujourd'hui lorsque nous les lorsque nous les regardons nous avons l'impression de voir vraiment quelque chose d'extrêmement dur par exemple il y a des images d'hôpital ou il y a des images de détenus en train de manger mais on a l'impression que c'est absolument atroce alors que ce sont des images de propagande qui nous montrent une vie heureuse et c'est ce décalage qui empêche de voir la vérité cette histoire me fait penser au camp de Theresienstadt qui était un camp de mise en scène pour faire croire que les camps étaient bien tenus on y vivait correctement il y a un film de Claude Lanzmann Un vivant qui passe qui était un petit bout sorti de Shoah il y a eu deux adaptations théâtrales cette saison qui était absolument magnifique est-ce que je peux rebondir parce que ce film qui montre un représentant de la Croix-Rouge qui s'est rendu à Thérésine il montre et qui plusieurs années après finalement qui n'a rien vu à ce moment-là mais qui maintient plusieurs années après son interprétation de Thérésine ça montre que ces images de propagande sont extrêmement ces mises en scène sont extrêmement tenaces et très difficiles à déconstruire et aujourd'hui on peut inventer des images on peut totalement les algorithmes de l'intelligence artificielle permettent de totalement inventer et pas seulement détourner du contexte c'est ce que l'on appelle le deep fake il existe des techniques de manipulation extraordinairement sophistiquées par exemple une qui consiste à mêler au visage d'un candidat sur une photographie numérique des traits de votre propre visage pour que inconsciemment vous vous reconnaissiez dans le candidat ou la candidate je suis très sensible à cette question de l'image en tant qu'auteur en tant que directeur de collection de manuels scolaires et en tant qu'enseignant à Sciences Po en tant qu'auteur c'est parce que j'ai depuis longtemps pu constater que l'image est un moyen privilégié de manipulation c'est à dire plus que le texte plus que le texte puisqu'il n'y a pas la barrière cognitive il n'y a pas la barrière de la réflexion il n'y a pas la barrière de l'effort que l'on doit faire pour accéder à un texte l'image produit selon la formule de Roland Barth c'est un effet de réel elle se substitue en quelque sorte à la réalité mais elle a un autre pouvoir qui est celui de toucher nos affects et de nous conduire à réagir positivement ou négativement ce qui conduit par exemple à la grande viralité d'un certain nombre d'images sur les réseaux sociaux en tant qu'auteur de manuels scolaires je suis très sensible à ce qu'évoquait Claire Andrieux c'est à dire la nécessité d'un appareillage critique des images que nous donnons à voir que nous donnons à traiter en classe aux enseignants et aux élèves parce que sans cet appareil critique effectivement ni les uns ni les autres ne peuvent instinctivement et aisément identifier ce qui relève de la propagande ce qui relève de cet écart que vous mentionniez à l'instant entre la réalité et sa représentation et puis on n'est jamais à l'abri d'erreurs encore très récemment j'ai dû constater à regret que la seule photographie que nous avions de personnages historiques les frères Perrer était en réalité tout autre chose qu'une photographie des frères Perrer simplement la bibliothèque nationale de France l'avait cataloguée comme étant la photographie d'Isaac Perrer et donc dans tous les manuels scolaires cette photographie était présentée comme celle d'Isaac Perrer et c'était la photo de qui ? on ne sait pas mais en tout cas pas lui depuis donc des dizaines d'années et enfin en tant qu'enseignant je suis très sensible à donner des clés de compréhension aux élèves de ce qui nous touche aujourd'hui la fabrique de l'histoire c'est parfois la fabrique du mensonge et de l'instrumentalisation de l'histoire et pardonnez-moi là encore les russes en ont été les initiateurs depuis très longtemps avec ce qu'ils appelaient et appelaient encore la maskirovka la désinformation militaire le mot désinformation est né en Russie en 1949 pardonnez-moi l'accent la désinformatia et plus près de nous le département A du KGB s'est fait une spécialité de créer de toutes pièces des théories du complot pour affaiblir les démocraties aux yeux par exemple des populations africaines c'est ainsi qu'en 1983 le KGB a inventé de toutes pièces la théorie selon laquelle le virus du sida aurait été inventé en laboratoire par la CIA pour être ensuite inoculé aux populations africaines et c'est une propagande qui était diffusée en Afrique subsaharienne ce qui est frappant c'est que la théorie du complot que je viens de mentionner est aujourd'hui encore l'une des plus diffusées dans le monde et pire que ça l'une de celles dans laquelle des dizaines de millions de personnes croient c'est à dire qu'il y a non seulement une fabrique du faux mais un faux qui vient s'enraciner 30 ans après 30 ans après parfois enfin plus d'un siècle après si vous considérez le protocole des sages de Sion qui dans sa création initiale avait une visée propagandiste là encore en Russie il s'agissait pour la police du Tsar de légitimer des pogromes antisémites cette théorie du complot a été relayée dans le mode occidental par un grand journal britannique le Times en 1919 puis elle a été reprise par les pays de la Ligue arabe contre la possibilité de la création d'un État d'Israël et aujourd'hui elle est véhiculée à très grande échelle par l'Iran ses alliés chiites et son allié son allié russe par conséquent c'est un point extrêmement important à mes yeux que d'expliquer que même ce type de théorie absurde a une histoire et au-delà de l'histoire de ces théories du complot il y a la patte de propagandistes qui instrumentalisent la crédulité des individus quand je parlais tout à l'heure du transfert de technologies manipulatrices entre Cambridge Analytica et les services de renseignement militaire russe le GRU il s'agit très concrètement d'une analyse prédictive qui permet aux propagandistes d'identifier les traits de la personnalité des cibles sur les réseaux sociaux pardon c'est quoi une analyse prédictive c'est de prédire sur la base des informations disponibles des données des utilisateurs quel type de personnalité les caractérise est-ce qu'ils sont plutôt névrotiques est-ce qu'ils sont plutôt ouverts est-ce qu'ils sont plutôt consciencieux et en l'occurrence ce que recherchait Cambridge Analytica et ce qui a été transféré depuis aux Russes c'est la capacité à détecter des personnalités extraordinairement particulières que l'on appelle en psychologie la triade sombre c'est-à-dire des personnes qui partagent une psychopathie ce qui n'est pas donné à tout le monde un narcissisme exacerbé et j'oublie bien évidemment le troisième et donc ce sont des cibles particulières ce sont des individus qui sont enclins à adhérer à des discours de ce type et qui parce qu'ils sont enclins à adhérer à des discours de ce type une fois qu'ils sont identifiés dans la masse des utilisateurs des réseaux sociaux peuvent aisément être ciblés par des publicités micro-ciblées être réunis dans des groupes Facebook puis être invités à se réunir connaître un processus de désinhibition je croyais être le seul à penser que la terre est plate mais non finalement nous sommes 25 dans cette salle et puis ensuite à manifester publiquement et parfois à prendre le capital à devenir plus que des propagandistes l'arme du propagandiste ce sont des armées qui sont des armées invisibles jusqu'au jour où elles apparaissent sur la sphère publique et dans l'espace public et peuvent menacer nos institutions démocratiques donc c'est un grand tournant que cette capacité offerte aux propagandistes de savoir précisément quel type de personne est réceptive à une telle propagande manipulatoire pardon d'avoir été si long peut-être pour terminer notre échange avant de passer aux questions à la salle on pourrait se demander que peut l'histoire que peut la raison fasse ce travail sur l'émotion sur peut-être même le primitif l'histoire et aussi la littérature parce que je sais par exemple que Claire Andrieux enfin vous ne pensez pas que les historiens ont le monopole de l'histoire vous parlez cette belle expression des parleurs d'histoire qui sont multiples peut-être que vous pouvez expliquer cette expression et puis voir aussi comment faire obstacle même si c'est difficile c'est très difficile parce que chacun sait mais il me semble que déjà Platon on en avait parlé entre l'intelligence et les passions entre la raison et l'émotion il y a une tension qui se résout assez souvent au bénéfice de la passion ou de l'émotion donc c'est difficile mais normalement le travail de l'historien quand je dis de l'historien en effet c'est pas forcément l'historien de profession parce qu'il y a des amateurs d'histoire qui écrivent d'excellents livres et il y a des historiens de profession qui en écrivent d'exécrables donc je ne fais pas du tout une scission chacun peut comprendre que quand on fait une recherche on doit chercher autant de sources et diverses que possible et critiquer les sources critiquer au sens en faire une critique scientifique donc c'est pas besoin d'être historien pour comprendre ça et donc en principe le travail de l'historien amateur ou pas c'est d'essayer justement de prendre d'abord ses propres distances vis-à-vis de sa propre mémoire familiale collective et vis-à-vis de l'actualité du moment qui peut comment dire introduire des biais dans l'analyse c'est déjà une forme d'assaise il faut bien dire c'est une assaise très modeste mais c'en est une il faut bien différencier histoire et mémoire pour commencer il faut distinguer histoire et mémoire c'est un peu difficile parce que les deux sont forcément liés mais c'est un effort à faire et ensuite on ne peut pas empêcher alors là je crois que c'est surtout l'histoire d'une activité qui prend beaucoup de temps on ne peut pas à la fois faire des recherches de manière approfondie et courir après toutes les bêtises qui se disent sur la place publique parce que là si on veut jouer au redresseur de vérité permanent on perd son temps on s'époumone donc là il y a une espèce de dichotomie qui se crée et qui fait que quelquefois certains historiens s'érigent en parangon de vérité dans la presse c'est pas forcément la meilleure chose c'est pas forcément la meilleure chose je suis plutôt partisan du travail approfondi et puis ensuite faire confiance aux citoyens et la littérature on a l'impression qu'on peut reparler un peu de Chalamoff parce qu'il écrit par fragments il écrit de manière non chronologique et pourtant il y a un témoignage extrêmement fort et peut-être aussi d'ailleurs qui rejoint une forme d'émotion la littérature il y a aussi une forme d'émotion est-ce que vous pouvez nous dire sur ce rapport entre littérature et histoire et histoire tout d'abord il faut rappeler que dans le contexte soviétique puis russe c'est la littérature qui le savoir sur les répressions soviétiques a été construit en premier lieu et en l'absence de toute autre source par la littérature c'est-à-dire les historiens n'avaient pas accès aux documents et donc c'est la littérature qui a pris en charge cette histoire avec justement toutes les erreurs que ça pouvait engendrer notamment sur les chiffres avec toutes les émotions que ça pouvait que la littérature véhicule et qui sont absentes d'un ouvrage historique mais ce qui est intéressant aussi c'est que la littérature peut éclairer aussi certains éléments historiques mais que le document n'éclaire pas par exemple les stratégies de survie par exemple justement les émotions voilà que se passe-t-il lorsqu'on se cache sous le chali pour ne pas aller au travail et toutes ces choses-là bon évidemment le qu'est-ce qui se passe quand on regarde un paysage dans les conditions de la Colima tout cela le document ne nous le dit pas alors que la littérature le dit et particulièrement la sensibilité de Shalamoff pardon particulièrement la sensibilité de Shalamoff la sensibilité de Shalamoff mais on va trouver enfin je plaide aussi pour la prise en compte de cette littérature évidemment Shalamoff émerge parce que c'est un immense écrivain on a des milliers un corpus de plusieurs milliers de témoignages qui bien sûr n'ont pas cette valeur littéraire mais qui ont dont un certain nombre ont permis aussi de de comprendre les camps parce que parce que le document ne voilà ne dit pas tout il faut l'interpréter et les historiens du goulag savent très bien se tourner d'ailleurs vers la littérature pour interpréter certains documents par exemple lorsqu'on lit les normes les documents qui donnent les normes d'alimentation qui sont déjà terribles mais il faut savoir que sur sur ces produits qui sont censés arriver dans les camps le chef du camp va se servir les petits chefs vont se servir ensuite les truands vont prendre pratiquement tout ce qui reste et donc même de cette misère qui est octroyée officiellement aux détenus ils ne toucheront qu'une toute petite partie mais ça il faut avoir lu Shalamov pour le pour le savoir voilà donc c'est c'est vraiment les choses sont 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 imbriquées c'est une et puis alors par ailleurs effectivement la forme que Shalamov donne à ses textes d'une certaine façon dialogue aussi avec avec le les conditions avec le le réel le réel du camp parce que le sujet enfin le sujet au sens de celui qui est le sujet des perceptions celui qui perçoit chez Shalamov ce n'est pas une personne qui 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 est dans la continuité du moi c'est à dire c'est un sujet qui est brisé c'est un sujet qui est qui ne qui ne peut pas dire je parce qu'il est absent à lui-même il est dans un tel état d'épuisement qu'il ne peut pas voilà qu'il est lui-même fragmenté c'est un sujet qui qui est dans une sorte de de débêtement dont il émerge seulement par intermittence et et ces fragments Shalamovien finalement nous donnent ces intermittences c'est à dire ces moments où le détenu revient à lui-même donc cette fragmentation elle nous apprend aussi quelque chose sur ceux dont les documents ne parlent que de façon extérieure tant de personnes admises dans un hôpital tant de morts tant de voilà de libérés là on voit de l'intérieur ce que c'est que ce que c'est que d'être arrivé au bout de ces forces totalement épuisé par un travail absolument inhumain on a souvent opposé Solzhenitsyn et Shalamov c'est pour des raisons littéraires ou plus que littéraires il y a plusieurs raisons que je n'ai pas le temps d'énumérer ici mais évidemment il y a aussi des raisons esthétiques c'est à dire Solzhenitsyn est davantage mais d'ailleurs pas dans l'archipel du Gulag ni dans Une journée d'Ivan Denisovitch mais il a cette conception de la littérature qui est héritée de la littérature russe classique voilà il faut il pense que c'est le genre qui est le plus à même de rendre compte des camps à cause de leur dimension épique de leur dimension de l'ampleur du phénomène que c'est le roman Shalamov lui refuse le roman il pense que le roman est mort et que précisément les camps enfin le phénomène des camps que ce soit les camps soviétiques ou les camps nazis a mis fin à cette à l'esthétique du roman que le lecteur qui a traversé ces périodes là le roman enfin il veut du document donc Shalamov écrit comme si c'était un document voilà donc c'est c'est une des choses qui les oppose sans compter aussi qu'ils ont séjourné dans des camps très différents que Solzhenitsyn n'a pas la même expérience que Shalamov que Shalamov juge que Solzhenitsyn ne connaît pas véritablement les camps voilà et puis il y a d'autres choses en tout cas j'en parle beaucoup de cette opposition parce qu'elle est intéressante pour comprendre aussi les camps et leur postérité Claire Andrieu c'est un champ d'études la littérature pour vous possiblement pour l'historien l'historienne écoutez tout à fait parce que la littérature c'est comme les témoignages le roman vient de le dire très efficacement le témoignage la littérature permet de voir l'envers des archives l'envers des décors quand il s'agit de décors notamment on peut prendre aussi la littérature la littérature administrative sur l'histoire des camps de concentration et d'extermination et elle est profondément trompeuse et dans certains cas elle est codée même donc si on ne sait pas lire ces archives on se trompe complètement sur la nature des camps et la littérature alors si je reviens à mon livre la chute d'un aviateur c'est un événement qui a été vécu des centaines de milliers de fois pendant l'Europe en guerre et qui a donné lieu à des alors je peux me tromper mais des dizaines de romans et quelques films et quelques films et quelques films oui dont la grande vadrouille et je pour ce qui est des écrits que j'ai lu je n'ai pas tout lu qui sont dans des langues variées d'ailleurs le meilleur écrit et que je trouve extraordinaire c'est un écrit de Ken Zaburo Owe qui est donc ce prix Nobel de littérature japonais qui a écrit peu de temps après la deuxième guerre mondiale une petite nouvelle qui raconte la chute d'un aviateur noir américain sur un village japonais et là je trouve cette nouvelle absolument extraordinaire une dernière question avant de passer la parole à la salle aux deux enseignants on a parlé de comment faire obstacle aux fake news et tout est-ce que les études d'histoire l'apprentissage de l'histoire de la critique historique peut être d'une utilité ou pas je ne suis pas sûr que vous soyez optimiste mais bon il n'y a pas que l'historien et aussi l'enseignement compte non oui je crois que si on enseigne il faut être optimiste parce que sinon on ne se pose pas de questions on espère que la raison triomphera mais c'est certain qu'on n'est pas non plus chargé de redresser les cerveaux voire laver les cerveaux ce n'est pas comme ça que ça marche je crois qu'il y a un travail d'explication à faire auprès des plus jeunes générations non seulement sur le travail de l'historien mais plus largement le travail du scientifique sur les incertitudes qui sont liées à l'histoire on cherche la vérité mais on ne peut jamais établir la vérité on établit des faits qui nous en rapprochent comme Claire Andrieu l'a très bien dit tout à l'heure ensuite je crois qu'il faut expliquer le travail des journalistes et le rôle des journalistes dans la sélection la hiérarchisation et la production d'une information critique de qualité c'est quelque chose que les jeunes générations d'étudiants que je côtoie à Sciences Po ont du mal à appréhender à l'ère des smartphones des réseaux sociaux et d'une information virale instantanée qui parfois les conduit à ne pas avoir tout à fait conscience de la valeur de l'information de la valeur du travail d'historien fondamentalement ce qu'il nous faut défendre c'est le régime de vérité sur lequel nos démocraties se sont construites depuis que Lorenzo Valla a établi la fausseté de la donation de Constantin au 15ème siècle c'est-à-dire un régime tourné vers la science la critique la raison et non pas l'épulsion et des vérités subjectives peut-être en se spécialisant aussi un peu sur l'apprentissage des techniques de manipulation que vous êtes un expert de cette histoire mais peut-être qu'il va falloir comme les journalistes doivent apprendre à faire partager leurs techniques parce que c'est un vrai métier c'est peut-être la même chose une sorte d'éducation civique à la manipulation c'est mon espoir j'ai écrit ces livres dans ce but en même temps je ne suis pas tout à fait naïf bien d'autres avant moi ont décrit des techniques de manipulation le premier c'était Clyde Miller aux Etats-Unis en 1937 et le travail de Clyde Miller se retrouve aujourd'hui sous forme de manuel de campagne de l'armée américaine pour la guerre psychologique donc je crois que c'est un travail avant tout d'alerte de l'opinion publique sur les dangers que représentent ces systèmes d'information automatisée et de manipulation algorithmique et d'information sur la nécessité absolue pour nous de convaincre nos dirigeants de poser des limites à ce qui peut être fait ou ne peut pas être fait en la matière bien on a fait un large tour peut-être que vous avez des questions je ne sais pas comment c'est Geneviève qui a un micro madame là merci on m'entend bien là parfaitement bien bon merci voilà malheureusement je suis arrivée assez en retard vous l'avez peut-être remarqué donc il y a peut-être des choses que je n'ai pas entendues et que j'aurais bien aimé entendre mais je voulais partager avec vous quelque chose et il y aura une question que je viens de faire par hasard parce qu'en fait c'est lié à une erreur je viens d'assister à un atelier de la BPI qui s'appelle je repère les fake news est-ce que vous en avez entendu parler de cet atelier d'aujourd'hui non alors écoutez ça tombe bien parce que je vais vous en dire deux mots et à tout le monde car j'ai appris des choses très intéressantes bon moi je ne suis pas tellement adepte des news sur internet même pas du tout et je suis d'un genre très sceptique et par ailleurs vu mon âge j'ai appris beaucoup de choses donc ça m'aide à être sceptique aussi mais voilà on nous a passé une petite vidéo fantastique qui a été faite je vous le dirai après et qui nous a et qui a duré je ne sais pas une dizaine de minutes et qui a été arrêtée en son milieu et après il s'agissait d'une news particulière et on nous demandait ce qu'on en pensait alors moi j'en ai rien cru mais il y a quand même des personnes qui étaient tentées d'y croire alors il s'agissait d'une étude sur les chats qui en fait quelque part seraient des envahisseurs et ils nous possèdent et voilà et en fait c'était très bien fait moi j'ai trouvé ça très drôle mais bon ça a pu convaincre quand même certaines personnes plus ou moins enfin disons les amener à se demander et en fait cette vidéo a été faite dans un établissement scolaire par des jeunes qui ont repéré des fake news avec leurs enseignants et ont repéré ce que je trouve fantastique les mécanismes qui permettent d'en faire et donc c'est eux qui ont fait le truc et j'ai trouvé ça fantastique et je pense que ça serait intéressant de donner à voir cela et à faire faire ce genre d'exercice dans les établissements scolaires vous vous doutez peut-être que moi je suis une ancienne enseignante voilà est-ce que ça vous intéresse parce que je ne veux pas monopoliser que je dise les ressorts qui ont été repérés ou je vous le dirai après oui vous le dirai après voilà en tout cas c'est la question que je posais c'est-à-dire peut-être que plus que à chaque fois dire c'est faux c'est vrai apprendre les mécanismes je trouve que bravo les enseignants qui ont fait ça c'est vraiment super il faudrait le faire partout il faudrait le faire absolument le montrer puis faire faire parce que c'est en plus un travail de créativité c'est très drôle à regarder c'est très drôle à faire et voilà je pense une autre question d'ailleurs il y avait une remarque plus qu'une question mais qui d'autre en attendant qu'une question arrive je peux préciser à propos de l'intervention très intéressante de madame qu'il y a deux façons de prendre la problématique des fake news il y a celle que vous avez décrite et qui est très importante qui consiste à se placer du point de vue du récepteur et à développer aussi tôt que possible auprès des élèves un esprit critique qui leur permette de distinguer le vrai du faux mais il y a un autre aspect qui me semble très important à prendre en compte qui consiste à prendre le point de vue de l'émetteur et du diffuseur les fausses informations sont un marché économique génèrent des sommes absolument fantastiques la chaîne de télévision Fox News qui est un grand diffuseur de désinformation et de théories du complot génère 1,7 milliard de dollars de bénéfices annuels vous prenez les principales théories du complot qui ont circulé ces cinq dernières années sur internet elles ont généré pour leurs émetteurs et leurs diffuseurs qui perçoivent des publicités enfin qui placent des publicités sur leur page des sommes absolument considérables mais le pire n'est pas là le pire est que le médium qui achemine la fausse nouvelle le réseau social lui-même tire des bénéfices gigantesques de la diffusion de ces fausses nouvelles et a en quelque sorte une incitation naturelle à les diffuser non seulement à les diffuser mais à les amplifier pour s'assurer qu'elles touchent le maximum de personnes parce qu'elles sont plus virales génèrent des commentaires encourage les gens à réagir et à produire des données sur eux-mêmes et en termes de hiérarchie j'ai tendance pour ma part à considérer que la priorité pour nos démocraties c'est quand même d'arrêter le robinet de ces désinformations et de ces fake news qui pour les plus jeunes générations effectivement nous n'en faisons pas partie sont accessibles par les réseaux sociaux qui pour beaucoup de jeunes sont la source principale d'accès à l'information toute information confondue et la complexité ne fait pas de chiffre d'affaires je voudrais juste ajouter quelque chose c'est qu'il n'y a pas que la fake news qui est dangereuse et que la force de la propagande c'est que dans toute propagande il y a quelque chose de vrai c'est-à-dire que la propagande va s'appuyer sur quelque chose de vrai pour diffuser du faux et lorsque Goebbels parle de l'Union soviétique il dit vrai et dit la vérité sur l'Union soviétique c'est ça qui est terrible mais comme c'est Goebbels qui le dit en fait c'est faux parce qu'il faut prendre en compte tout le contexte et toute la complexité de la situation énonciative il n'y a pas que le contenu qui compte voilà et Goebbels était en conflit avec les autorités de propagande de l'armée parce qu'il n'avait pas autorité sur la propagande de l'armée parce qu'il se plaignait précisément de la diffusion de fausses nouvelles notamment sur des succès extraordinaires des troupes nazies en Russie en expliquant qu'à force de mentir on pourrait voir l'opinion publique allemande se retourner totalement lui effectivement encourageait la manipulation de fait vrai plutôt que la diffusion de mensonges dans lesquels il est difficile de croire mais il était de l'autre côté on faisait pareil c'est à dire ce qu'on disait en union soviétique sur l'Allemagne nazie à partir de 1941 c'était en grande partie vrai voilà donc il faut en fait prendre en compte toute la situation je voulais dire ça parce que justement parmi la liste des choses des critères qu'il est bon d'utiliser si on veut faire une technose c'est utiliser aussi des éléments c'est aussi d'utiliser des éléments vrais c'est ça qui est très très fort parce que comme on sait plus ou moins que c'est vrai on a tendance à dire ah bah oui voilà et effectivement monsieur attendait alors il y a un excusez-moi madame il y a un monsieur qui a demandé la parole je lui ai comment savez-vous monsieur que la chaîne Fox News est une chaîne qui donne des fake news comment vous le savez je publie le 15 septembre chez Talendier une biographie de Rupert Murdoch qui est son propriétaire et j'étudie cette chaîne depuis 18 mois j'ai lu toute la production scientifique qui est relative et je parle de production scientifique par l'article de presse qui est relative à la diffusion de fausses informations et de théories du complot sur fake news vous les avez comparé avec d'autres informations vu ou lu ailleurs c'est ça comment vous avez su que c'était faux et autre chose était vraie alors nous en revenons au point de départ je sais que la terre est ronde je sais que les Etats-Unis n'ont pas inventé le virus du sida je sais que le vaccin protège des formes graves ah bon comment vous le savez ça monsieur parce que des études scientifiques ont été publiées nous pourrons avoir cette discussion après pour ne pas transformer cet échange en un dialogue mais très volontiers quelles études c'est des études qui disent la vérité peut-être c'est ça alors le monsieur attend depuis un long moment puis après on vous donnera la parole on vient de dire et c'est très important que pour qu'une fausse information et une théorie du complot aussi grave que celle-ci sur le sida puisse se diffuser il faut qu'elle s'appuie sur des éléments vrais détournés de leur contexte en l'occurrence Fort Dietrich existe Fort Dietrich a été un laboratoire de recherche qui a conduit à l'élaboration d'armes bactériologiques et chimiques des recherches génomiques qui sont menées depuis longtemps il y a même eu des projets de cette nature en Afrique du Sud mais ce n'est pas pour autant que l'information inventée par le KGB dans son opération infection en 1983 est vraie lisez les documents Mitrokin ils savaient eux-mêmes que c'était faux et ils l'écrivent donc à partir de là pourquoi devrions-nous croire une théorie du complot inventée par le KGB que le KGB assumait comme étant parfaitement fausse et il en va de même pour la désinformation de Fox News je vous prends un exemple puisque je suis désolé sans que ça devienne un dialogue les présentateurs de Fox News qui diffusent à l'antenne l'information selon laquelle le vaccin ne sert à rien et il ne faut surtout pas se faire vacciner se sont fait vacciner Rupert Mordock le propriétaire de Fox News est l'un des premiers humains sur cette planète à s'être fait vacciner en décembre 2020 bien avant que le vaccin soit disponible voilà pardon monsieur bonsoir merci pour vos interventions je voulais profiter de la présence de Mami Urgensen pour lui poser une question d'histoire quel est le lien est-ce qu'il y a un lien entre les camps tsaristes dont on nous parle par exemple d'Ostoyevski dans la maison morte ou la maison des morts selon la traduction avec les camps soviétiques après la Colima etc et donc ça c'est une question et l'autre ce qui se dit là sur la vérité me fait penser au roman de Kuntera quand il fait parler plusieurs personnages et chaque personnage donne sa vérité de ce qu'il a vécu et nous lecteurs on reconstitue l'histoire à partir de récits parcellaire de chacun des héros entre guillemets parce qu'il n'y a pas vraiment de héros chez Kuntera mais de personnages de l'histoire et c'est donc très compliqué effectivement d'aboutir à une vérité globale enfin est-ce qu'une vérité peut être globale donc je tente de répondre à votre question il n'y avait pas de camp en fait dans la Russie de Saris c'était le bagne classique comme il y en avait aussi dans d'autres pays comme il y en avait comme le bagne de Cayenne enfin voilà donc sur ce plan là en fait après la voilà la création des camps qui vont devenir les camps du goulag est une tentative de repenser complètement le système pénitentiaire justement pour rompre avec la détention classique dans la prison les camps c'est une c'est une alternative précisément à la prison et au bagne sariste voilà en tout cas c'est comme ça que ça a été pensé donc après après ce qui est ce qui est différent aussi entre le bon je ne vais pas tout énumérer parce que le bagne il était en Sibérie déjà alors ce qui voilà là on peut voir une certaine postérité c'est que enfin une certaine filiation c'est à partir des espaces c'est à dire les espaces qui étaient qui étaient dévolus au bagne mais pas tous parce que en fait l'institution concentrationnaire soviétique elle est beaucoup plus radicale et précisément elle vise à mettre en valeur les régions que que la que les institutions tsaristes n'avaient jamais osé explorer vraiment comme la colima par exemple la colima n'était pas exploité c'est l'extrême Sibérie c'est ça c'est vraiment le nord-est extrême qui voilà c'est le c'est la mer de Hotsk enfin le le pacifique donc on atteint enfin c'est tout au bout tout au bout voilà tout au bout tout au bout du nord-est donc voilà c'était une enfin je vais pas détailler mais en tout cas il y a des régions alors ce qu'on peut aussi observer c'est une sorte de continuité entre les politiques coloniales de l'empire russe et l'implantation et les politiques coloniales de la jeune union soviétique dans les années 20 où il y avait un ministère des colonies qui se situait là pour le coup dans une sorte de postérité par rapport à l'époque tsariste et on se rend compte que beaucoup de camps ont été implantés dans des régions qui étaient justement enfin qui étaient promus à la colonisation et à l'industrialisation par la colonisation donc voilà globalement c'est quand même une très grande rupture aussi dans le traitement des détenus parce que le bansariste enfin il suffit de lire Dostoevsky pour voir que ça n'a strictement rien à voir justement parce que dans la dureté la norme à accomplir par les détenus la nourriture qu'ils reçoivent enfin au bann de Dostoevsky on ne mourait pas de faim et puis il y a une dimension absolument essentielle c'est que dans les bansaristes les politiques étaient séparées des droits communs ce qui n'est pas le cas dans le goulag bien au contraire les autorités délèguent aux droits communs et en particulier aux criminels organisés aux truands délèguent en fait une partie de leur pouvoir sur les soi-disant politiques qui sont terrorisés et qui parfois subissent une bien plus grande violence de la part des truands que de la part des gardiens ou des autorités voilà donc ça c'est un trait spécifique du camp moderne en général parce qu'on va retrouver la même chose dans les camps nazis oui bien sûr c'est ce que j'ai tenté de dire au début donc après une première phase d'expérimentation dans un camp de nature classique au Solovki c'est à dire un ancien monastère qui était qui servait d'ailleurs de prison à l'époque des tsars mais pour quelques détenus pour quelques détenus politiques voilà après cette première expérience qui dure pendant les années 20 dans les années 30 les camps du goulag vont être vont essaimer à travers l'ensemble du pays et vont en fait se créer là où il y a des sites industriels ce sont des camps enfin ce sont des ensembles concentrationnaires et industriels qui vont effectivement voilà essaimer et lorsqu'un objectif est atteint le camp peut être démantelé et transporté ailleurs pour construire un autre voilà autre chose je crois qu'il y avait une question ici je n'ai pas répondu c'est ça c'était une remarque mais déjà je voulais vous remercier d'être ici et de nous avoir présenté vos ouvrages c'est intéressant parce que j'ai eu la même la même pensée que la remarque de monsieur sur l'ouvrage de Kundera où à un moment donné sur il y a comme s'il y avait plusieurs vérités alors c'est ce que vous aviez dit aussi à plusieurs moments on n'a pas la vérité même on s'en approche on essaie de s'en approcher je ne suis pas sûre qu'il y ait plusieurs histoires mais la question se pose et notamment d'un point de vue de l'historien et l'historienne ou de l'historiographie est-ce qu'on peut concevoir plusieurs vérités est-ce que ces vérités existent en même temps au même moment ou est-ce que c'est plusieurs vérités à plusieurs moments différents est-ce que vous avez compris ma question ? je pense qu'on peut s'appuyer sur Hannah Arendt pour distinguer les vérités de faits et les vérités de raison une vérité de faits est une vérité que l'on se doit d'admettre et de reconnaître et de partager une vérité de raison est quelque chose qui peut nous opposer parce que nous interprétons les faits différemment le problème aujourd'hui c'est que la fabrique du doute par d'innombrables propagandistes qu'il s'agisse de propagandistes étatiques comme ceux que j'ai abondamment cités qu'il s'agisse des industriels qui produisent des cigarettes ou des des industries polluantes qui veulent fabriquer le doute sur la dangerosité de leur activité conduisent à diffuser un relativisme post-moderne généralisé qui interdit aujourd'hui par exemple aux Etats-Unis de s'entendre sur des faits aussi simples que le président Biden a remporté l'élection et ça c'est beaucoup plus problématique voilà ce que je voulais dire pour vous répondre peut-être Claire peut nous parler de ce sujet oui on parle beaucoup de l'interprétation et c'est vrai qu'une fois que les les faits sont établis il peut y avoir plusieurs interprétations et pourquoi y a-t-il une pluralité d'interprétations parce que encore une fois tout dépend de la date à laquelle vous travaillez tout dépend de quel milieu vous êtes sorti dans quel pays vous écrivez etc donc il y a des variables inéluctables qui peuvent expliquer que deux historiens même à la même date vont défendre des thèses différentes par exemple tout à l'heure je disais mes études mon travail sur les civils vis-à-vis des pilotes alliés en Allemagne me fait penser que la population allemande se radicalise sans fin c'est-à-dire qu'elle est de plus en plus nazifiée alors qu'un historien célèbre comme Jan Kershaw dit le contraire et son raisonnement est très compréhensible il dit les Allemands souffrent de plus en plus des bombardements et des conditions matérielles que ces bombardements occasionnent et des deuils que ces bombardements provoquent et par conséquent ils se détachent de Hitler ça paraît logique il me semble que c'est exactement le contraire donc là il y a deux interprétations Jan Kershaw a observé des faits pour arriver à sa thèse et moi j'observe d'autres faits j'arrive à une autre thèse et je dois moi tolérer qu'une thèse différente de la mienne existe et je suis certaine que c'est la même chose du côté de Jan Kershaw là on est dans l'interprétation mais en revanche il y a des faits qui sont indiscutables et là s'il y a négation des faits comme la terre est ronde ou le nombre de personnes gazées et ainsi de suite là on est dans la négation et on ne peut plus s'entendre mais c'est là qu'on voit qu'il y a bien des faits et qu'il y a un certain nombre d'éléments relevant de l'observation qui ne peuvent pas être contestés donc il n'y a pas pour ma part il n'y a pas de relativisme aucun relativisme que ce soit en revanche au niveau de l'interprétation il peut y avoir une relativité c'est à dire qu'il y a une pluralité des interprétations mais quand Poutine nous explique que l'Ukraine est dirigée par un mouvement néo-nazi si vous voulez là c'est faux point c'est faux et d'ailleurs cette cette histoire de radicalisation malgré la souffrance et les privations peut peut-être nous éclairer aussi sur ce qui se passe aujourd'hui en Russie sur laquelle on sait peu de choses on sait peu de choses parce que on ne sait pas l'efficacité de la propagande est-ce que vous avez des témoignages ? là aussi il y a énormément d'interprétations différentes je lis effectivement les études qui sont faites en ce moment mais en même temps les sociologues eux-mêmes enfin d'abord ils sont leur travail est entravé par toutes les contraintes qui existent ensuite les gens qui répondent aux sondages en général ils répondent enfin ce sont ceux qui vont dire oui je soutiens la guerre mais et ceux qui ne soutiennent pas la guerre ne vont pas le dire déjà oui je soutiens l'opération spéciale donc on a l'impression d'une part qu'il y a un soutien massif alors il y a quand même un certain nombre de sociologues qui démontrent que ce soutien massif en tout cas qui semble être apporté à l'opération spéciale et à la politique de Poutine est quelque chose en fait qui est un phénomène profond de la société russe et qu'il ne faut pas le traiter à la légère et que le pouvoir exprime tout autant les attentes de la société dans cette histoire dans cette guerre et dans la violence qui s'exerce aujourd'hui que la société répond aux attentes du pouvoir bon ça c'est une interprétation à côté de ça on a d'autres interprétations qui vont qui vont à l'encontre de ça et qui vont montrer que tous les jours par exemple il y a une action contre la guerre alors que ces actions sont sévèrement punies et puis il y a vraiment de gros enfin les gens qui font ça font de gros risques prennent de gros risques après il faut tenir compte aussi du fait qu'il y a énormément de personnes qui sont parties et ce sont précisément ceux qui ne soutenaient pas la guerre donc ça déséquilibre effectivement ça crée aussi des déséquilibres dans les sondages mais là aussi voilà il y a énormément d'interprétations mais on peut se dire comment les enfin ceux qui soutiennent la guerre on peut se poser la question comment comment se fait-il c'est comme les allemands comment se fait-il que il y a les sanctions le rideau de fer s'abat ils perdent ils n'ont plus droit au Facebook ils ne peuvent plus partir à l'étranger donc logiquement tout le monde devrait se révolter et non au contraire il y a voilà il y a cette mobilisation pour la guerre donc je pense que c'est très très intéressant de voilà de enfin l'outil que vous offrez pour pour penser cette radicalisation envers et contre tout une autre question monsieur il y a deux questions oui non je risque d'être un peu hors sujet mais par rapport à la fabrication de l'histoire et à l'accès à l'histoire de la compréhension on vit dans un pays où il y a beaucoup d'événements mémoriels avec ou de de rappels avec à chaque fois des hors série de chaque titre quasiment enfin vous en faites un peu mais il y a et qui peuvent être soit être répétitifs ou qui peuvent donner des informations différentes et avec des discours des politiques et quelques une série souvent importante de livres historiques et je voulais savoir comment vous situez ça qu'en pensez-vous parce que là on parlait plutôt du milieu universitaire éducatif enfin d'éducation d'ouvrage scientifique et à côté de ça moi je vois des choses un peu grand public qui sont peut-être moins scientifiques mais qui envoient des informations et des éléments de compréhension au public notamment en ce moment on parle de mars 62 avec toutes des explications très différentes et qui ne nous laissent pas forcément la manière de saisir clairement l'histoire je sais que Claire Andrieux a bien réfléchi à la question j'y ajoute enfin je la complète en vous demandant si c'est nouveau ce besoin de mémoire et d'événements autour de la mémoire et de cérémonie et puis la deuxième question c'est est-ce que on dit souvent que les français sont un peuple qui aime l'histoire et peut-être que vous vous le mettez un peu en doute qu'il y a une passion française pour l'histoire voilà ça fait beaucoup de choses mais un peu commune oui c'est là il y a deux aspects c'est-à-dire qu'il y a un peu un discours des français sur eux-mêmes nous sommes le peuple qui sommes les plus férus d'histoire les meilleurs connaisseurs et d'où d'ailleurs le succès de ces hors-série que vous mentionnez s'il y a tant de hors-série qui rappellent tel ou tel événement à tel ou tel anniversaire c'est bien parce qu'ils sont lus et qu'ils se vendent donc là il y a il y a un vrai goût pour l'histoire je pense qu'il est en partie sollicité ou suscité par le fait qu'en France en effet l'histoire est obligatoire jusqu'au baccalauréat et que cela crée en France un public de citoyens éclairés ou se considérant comme tel ce qui fait que tout professeur d'histoire se sait immédiatement soumis à la critique par même les étudiants qui considèrent qu'ils connaissent l'histoire aussi bien que les professeurs ça je pense que c'est une expérience communément partagée et il faut s'en réjouir il faut s'en réjouir parce que l'histoire donne comment dire est un levier pour réfléchir alors peut-être pas toujours dans la meilleure direction mais néanmoins c'est un levier pour réfléchir mais est-ce que vraiment la France est atypique ou spécifique moi j'attends de lire des démonstrations solides si vous voulez il faudrait comparer avec d'autres pays et il y a je pense un exemple simple ce sont les Etats-Unis où l'histoire est loin d'être obligatoire dans l'enseignement secondaire et quand elle est enseignée ça a loin d'avoir le niveau qu'il a en France mais chaque petit américain plante un drapeau un mât et un drapeau dans son jardin et donc il y a un rapport à l'histoire qui se fait par d'autres biais c'est pas forcément par le cours d'histoire donc là déjà je pense qu'il faudrait nuancer et réfléchir à ce que signifie l'histoire quels sont les signes de l'histoire dans chaque pays c'est à voir moi je n'ai rien lu de convaincant là-dessus et puis le deuxième point c'est que on se lamente souvent on voit ça même chez les historiens pas seulement dans les journaux sur le fait que la France souffre d'une épidémie de commémoration d'un excès de mémoire de commémoration de retour sur le passé et je ne sais pas là aussi est-ce que c'est vraiment spécifique et si on regarde déjà rien que dans l'histoire de France est-ce qu'il y a vraiment une inflation c'est pas sûr parce que cet événement de la révolution française alors je lui attribue une importance parce que parce qu'il y en a une par elle-même mais aussi parce que j'ai travaillé justement sur la mémoire de la révolution française et cette révolution française elle suscite des débats acharnés tout au long du 19e siècle et même encore au 20e siècle en 1939 quand on a voulu quand le gouvernement a voulu célébrer le 150e de la révolution française cela a suscité des débats acharnés au parlement et là il s'agissait de voter ou pas les crédits pour la commémoration donc ça fait longtemps peut-être que la France a une certaine spécificité mais si elle l'a elle l'a depuis très longtemps et au moment du centenaire aussi la révolution française a donné lieu à des débats alors peut-être encore plus vifs parce qu'on n'était pas si loin donc je ne sais pas vraiment si la France a une spécificité dans ce domaine et s'il ne faudrait pas faire une enquête internationale et qui prendrait en considération le fait que l'histoire n'est pas seulement ce qui se lit dans des livres ou des articles mais ça peut passer par d'autres canaux Je peux peut-être ajouter quelque chose sur la mémoire qui n'est pas constituée uniquement de commémorations mais il faut aussi prendre en compte les musées les dispositifs pédagogiques la littérature mémorielle par exemple qui est un phénomène transnational puisque dans toutes les littératures aujourd'hui comme tous les pays ont été marqués par des violences de l'histoire on observe depuis une trentaine d'années une émergence dans toutes les littératures d'oeuvres de fictions qui ont pour objet la mémoire historique de la culture en question je veux dire voilà il y a beaucoup beaucoup de romans sur la Shoah il y a des romans sur d'autres déportations sur les dictatures d'Amérique latine et ça c'est un phénomène vraiment transnational on peut aussi observer un certain nombre de dispositifs dans les musées qui vont être on a même beaucoup parlé à un certain moment de la globalisation de la mémoire voilà mais il faut faire attention aussi avec ce concept parce que finalement il y a quand même des différences dans la façon de présenter les choses mais par exemple la muséalisation de la Shoah a donné un modèle pour toutes les autres formes de violence on va retrouver les mêmes dispositifs en Argentine en Pologne etc voilà donc pour expliquer ce phénomène alors effectivement donc peut-être que tout ce qui est peut-être pas les commémorations mais tout le reste il y a peut-être effectivement enfin en tout cas c'est perçu comme étant quelque chose en expansion parce qu'il y a plusieurs ouvrages qui traitent justement de pourquoi autant de mémoire et c'est souvent lié au fait que que nous ne croyons plus au progrès et que la voilà l'effondrement de la croyance dans le progrès nous a fait nous tourner vers le passé bon je donne une des interprétations il y en a beaucoup d'autres l'effondrement du communisme aurait contribué aussi à cette voilà le futur le futur s'est refermé donc on va on va vers le passé peut-être qu'au moment des algorithmes triomphant c'est une forme de réassurance je crois qu'on est arrivé à la fin de notre temps du temps imparti bon merci à vous merci bonsoir à tous merci beaucoup pour l'attention et les questions que vous avez posées merci à tous nos invités pour la générosité et le déploiement de vos de vos pensées je voulais vous dire qu'il y a une signature qui est à la sortie de la salle donc vous pouvez encore profiter de nos invités discuter avec eux et acquérir leur livre vous dire aussi que la soirée de ce soir a été enregistrée et sera visible en riflet sur le sur le sur balise la chaîne de la de la bpi donc en riflet et d'autre part vous dire que mes collègues ont constitué une bibliographie qui est à votre disposition à la sortie de la salle je vous remercie et vous souhaite une très bonne soirée merci Sous-titrage MFP. Abonnez-vous !